Bonjour à tous, quelle joie, après un peu plus de huit jours en séance, le projet de loi PACTE, ou plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, plus d'une centaine d'articles, plus de 2700 amendements qui ont été examinés, ce texte qui libère nos TPE et nos PME est enfin voté en première lecture, en séance publique. Plusieurs avancées majeures qui me tiennent à cœur, le partagez avec vous. Le PACTE, c'est avant tout simplifier la vie des entreprises et des entrepreneurs. Avant, il existait 199 seuils d'effectifs qui étaient répartis en 49 niveaux pour les PME. Ce sont autant de freins administratifs mais aussi psychologiques qui bloquaient nos entrepreneurs dans leur développement. Nous allons désormais limiter les seuils à 11, 50 et 250 salariés et nos TPE et PME auront un délai de 5 ans pour répondre à l'ensemble des obligations administratives liées au passage de seuils. Le PACTE, c'est aussi protéger les entreprises et ses salariés. Le non-respect des délais de paiement est un des freins sérieux à la croissance de nos entreprises et en particulier de nos PME en France. Grâce à l'amendement Name and Shame que j'ai eu le plaisir de porter dans le chapitre 1, les citoyens pourront voir le nom des entreprises sanctionnées parce qu'elles ne payent pas dans les délais impartis. Ils pourront voir ces noms dans leurs quotidiens locaux. Nous devons montrer que nous sommes intraitables sur ces dérives et sur les mauvais payeurs. Il faut frapper les mauvais payeurs là où ça fait mal, à leur réputation, amendement adopté et j'espère que les délais de paiement vont s'arranger. Deuxième point, 30% des chefs d'entreprise travaillent avec leurs conjoints à temps partiel ou à temps complet, notamment chez les artisans, les indépendants et un tiers des conjoints ne sont pas protégés socialement. Cette situation n'était pas tenable pour ces conjoints et notamment pour les femmes qui sont conjointes et souvent collaboratrices de leur mari, très souvent à leur côté dans leur activité. Et c'est pour cela que le pacte a validé l'amendement consistant à créer, enfin en tout cas à mettre en place le statut du conjoint collaborateur pour les indépendants, les artisans, les commerçants. C'est une véritable avancée sociale pour protéger les conjoints collaborateurs. Bien souvent, dans la vie d'une entreprise, il arrive d'avoir des moments où on a des difficultés conjoncturelles. Et en fait, lorsqu'arrive potentiellement ce qu'on appelle une défaillance, en réalité des difficultés, il faudrait pouvoir prévenir plus en amont en détectant des signaux faibles permettant d'agir un peu comme en médecine, plutôt pour mieux prévenir et donc mieux guérir les problèmes. Avec le rapporteur du chapitre 1, Denis Sommer, nous avons proposé un système de détection grâce à un algorithme, système de signaux faibles, qui va permettre de mieux détecter les défaillances des entreprises en difficulté afin de leur apporter une aide. Autre point important, nous avons aussi voté un amendement important qui relève du réglementaire. Avant, lorsque vous étiez un entrepreneur et que vous connaissiez une faillite, en fait deux faillites en cinq ans, vous étiez fiché au sein du fichier Banque de France avec un indicateur qui s'appelait le 0,50. L'indicateur 0,50, c'est terminé, il est supprimé. Delphine Génie-Stéphan nous a beaucoup soutenu, la secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, pour porter cette suppression. Et aujourd'hui, l'indicateur 0,50 de la Banque de France qui fichait ses entrepreneurs est supprimé. Le pacte, c'est aussi bien évidemment financer la croissance de nos TPE et de nos PME. L'épargne retraite doit vraiment devenir un produit phare de l'épargne des Français parce qu'elle permet de préparer l'avenir, mais aussi, en même temps, de financer les fonds propres de nos entreprises. Aujourd'hui, les Français investissent à peu près 4 à 6 % en épargne retraite. Nous visons à peu près 10 % afin que nous puissions mieux financer les fonds propres de nos entreprises. Quel que soit son parcours professionnel, chacun d'entre nous pourra ne conserver qu'un seul produit d'épargne retraite et sera libre de sortir, comme on dit, en rente ou en capital. Une épargne mieux investie, une épargne plus lisible apportera un meilleur rendement aux épargnants et pourra mieux financer notre économie. L'épargne retraite, c'est une épargne longue et elle contribue au meilleur financement de nos entreprises par un investissement en actions plus important que dans d'autres produits d'épargne. Le pacte, c'est aussi investir dans l'avenir en arrêtant de bloquer 20 milliards d'euros dans différentes entreprises où l'État est actionnaire. Est-ce véritablement le rôle d'un État en 2018, au XXIe siècle, de se comporter comme un rentier, à garder de l'argent qui dort alors que nous avons besoin de financer l'innovation de rupture pour demain et que nous avons aussi besoin de désendetter notre pays afin de ne pas laisser une dette monstrueuse comme un fardeau à nos enfants. Nous avons donc mené un certain nombre de privatisations. La privatisation d'ADP, par exemple, qui est une bonne opération parce qu'elle garantit des fonds récurrents, des fonds stables pour le fonds d'innovation de rupture que nous allons mettre en place. La privatisation d'ADP va rapporter à peu près 9 milliards, 9 milliards et demi d'euros mais l'État restera régulateur et l'État préservera son rôle régalien. Le contrôle aérien, par exemple, restera aux mains de l'État. L'État, tous les 5 ans, grâce à un contrat de régulation, entre Adrépé et l'État, pourra avoir un droit de regard très fort et une action forte pour maintenir les tarifs et qu'il n'y ait pas d'hausse de prix pour nos concitoyens. La cession, par ailleurs, des actifs est encadrée. La cession des actifs d'ADP est limitée à 70 ans, notamment pour le foncier, pour les terres d'ADP. C'est-à-dire que dans 70 ans, cela reviendra à l'État. Évidemment, nous avons tout intérêt à privatiser ADP, tout en gardant un rôle d'État régulateur. Le pacte, c'est aussi très important pour nous. Ce sont des entreprises plus justes pour un nouveau modèle du capitalisme français. Nous voulons absolument faire plus pour les salariés, pour les gens qui travaillent, parce que l'entreprise du XXIe siècle est celle du partage de la valeur et de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Nous avons donc décidé, le président de la République l'avait annoncé, nous l'avons fait, de supprimer le forfait social pour les PME pour permettre à chaque travailleur d'accéder facilement et de façon beaucoup plus intéressante à l'épargne salariale. Par exemple, si une entreprise veut mettre en place un accord d'intéressement qui consisterait à distribuer 120 000 euros aux salariés, un chef d'entreprise aurait dû, avant, y contribuer à hauteur de 24 000 euros au titre du forfait social. Ça lui aurait donc coûté, au global, 144 000 euros que de partager cette valeur. En supprimant le forfait social, l'accord d'intéressement ne lui coûtera rien et donc il pourra distribuer 120 000 euros comme prévu et éventuellement y ajouter les 24 000 euros qu'il aurait dû payer au forfait social avant, soit 144 000 euros pour les salariés et non plus 120 000 euros. Nous modifions aussi, et c'est majeur, la définition de l'intérêt social dans le Code civil afin de l'élargir au-delà du strict intérêt des actionnaires. Non, le seul rôle d'une entreprise n'est pas de faire du profit, c'est aussi de contribuer, en tout cas de prendre en considération la société, l'environnement dans lequel elle évolue. Le nouveau Code dira ainsi que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La loi proposera aux chefs d'entreprise qui le souhaitent de se noter d'une raison d'être qui aura une reconnaissance juridique. Nous avons dans la même logique créé, et c'était attendu, le statut d'entreprise à mission et nous avons aussi mis en œuvre les fondations d'actionnaires, autant de choses qui étaient attendues et nous le faisons. Je tiens ici d'ailleurs à remercier l'apport de Mme Nicole Nota et de M. Sénard dans l'ensemble de ces réflexions du chapitre 3. Voilà en quelques mots rapides les principales mesures de ce plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Une loi ambitieuse, je vous l'avais dit, une loi cohérente, une loi pragmatique qui apporte des réponses tangibles, des réponses concrètes, adaptées au réel, à notre univers aujourd'hui, en 2018. C'est un projet de loi qui répond aux attentes des Français entrepreneurs comme salariés, renforcer nos entreprises, solidifier notre économie, améliorer la prospérité de nos territoires par la création d'emplois et de richesses. Le pacte première lecture, c'est fait.